bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer ce que je me suis commandé pour mon anniversaire donc mon anniversaire c'est pendant le confinement c'est le 29 novembre donc bien évidemment si on est confiné le 1er décembre comme c'est que les dates en vrai sont très proches je pense que je le ferai très après mais bon après on verra aussi quelles seront les règles après le déconfinement mais mise à part ça bien évidemment mon anniversaire c'est un dimanche dimanche 29 novembre et même si on est confiné je vais le fêter toute seule chez moi enfin c'est pas vraiment toute seule genre un peu ma famille très petit comité mais voilà moi pour moi mon anniversaire c'est un jour important c'est quand même le jour où je suis née ça devrait être important pour tout le monde donc franchement si votre anniversaire il tombe pendant le confinement mais fêtez le si c'est trop tard bon bah tant pis essayez quand même de fêter après si c'est possible même si vous êtes toute seule chez vous enfin franchement je vous conseille vraiment de le fêter enfin si c'est votre anniversaire c'est le jour où vous êtes née et là vous avez eu la chance surtout grâce à vos parents en vrai mais vous avez la chance d'être parmi ce monde genre c'est un truc de ouf je sais pas si vous vous rendez compte mais vous vivez en fait dit comme ça ça a l'air un peu bête mais c'est c'est votre anniversaire c'est le jour où vous êtes née il y a selon votre âge un certain nombre d'années mais pour moi c'est genre vraiment c'est important il aime toutes les fêtes il aime noël tout ça mais votre anniversaire c'est là où vous êtes venu à la vie c'est à dire qu'il n'y aurait pas eu d'anniversaire il n'y aurait pas eu de noël il n'y aurait rien eu puisque vous n'existerez pas je sais pas si vous pouvez me comprendre genre c'est bizarre dit comme ça je sais mais votre anniversaire ça doit être important enfin après pour moi c'est très important voilà je ne pouvais pas me... déjà ça m'a fait très mal au coeur quand j'ai su que le jour de mon anniversaire on allait être confinés parce qu'en plus j'étais contente que cette année là ça tombe un dimanche pour pouvoir le fêter avec tout le monde et tout parce que moi j'ai personne qui travaille les dimanches qui me saurait être trop trop cool et malheureusement bah c'était pas l'année hein donc voilà mais c'est pas pour autant que je vais me laisser abattre donc ce que je me suis commandé déjà je me suis commandé chez Zara cette petite robe donc voilà trop mimi commence à envahir ah oui je me suis commandé un bonnet aussi rien à voir mais bon bref c'est pas grave j'espère caméra sinon faut que je fasse vite le retour parce que bah c'est bientôt ça approche elle est comme ça donc voilà en vrai elle est assez simple elle est... elle a les manches légèrement boursouflées enfin je sais pas comment on dit ça enfin vous savez ça fait un peu vite fait enfin voilà ouais elle est un peu décolletée et surtout bah pour ceux qui me connaissent elle est pailletée donc bah voilà c'est très... c'est très loulou comme dirait mes amis donc voilà ça c'est ma robe donc bien sûr je vous la montrerai mieux sur un côté mais en tout cas elle est trop jolie et j'espère juste qu'elle est pas trop désagréable mais il y a une doublure juste ici donc je pense que... ouais je pense que ça va me grader un peu mais bon c'est pas grave c'est pour une journée, une soirée donc du coup je vous mets comme d'habitude dans la barre de description les prix, les références et tout si ça peut vous intéresser mais voilà c'est une robe mi-longue elle est pas très courte elle est pas non plus très longue mais voilà je sais même pas encore avec quelles chaussures je vais les mettre mais après bon je pense que je vais pas mettre des talons, alors faut pas abuser soit je vais rester en chaussons ou soit pour faire quelques photos je vais peut-être mettre des talons mais bon en vrai les chaussures chez moi inutiles un peu donc je me suis pas commandé de chaussures mais franchement ça va j'avais peur des coutures un peu parce que c'est vrai que les paillettes et tout généralement voilà mais même pour la machine j'ai un peu peur je vous avoue il y a des petits fils un peu partout en soi enfin on voit que c'est un peu sensible quoi on voit que la robe elle va pas non plus tenir un truc de ouf si on la met à laver à chaque fois mais ouais du coup voilà je vous mettrai de toute façon la vidéo à côté mais il y a plein de petits détails et tout genre ici c'est un peu recentré genre elle est trop mignonne j'ai trop aimé ensuite là tout le reste je me suis commandé chez Amazon donc c'est cette petite marque là donc je vous mets tout en barre d'infos comme j'ai dit c'est Macon c'est des petits diadèmes en fait qui sont faits à la main apparemment donc dans le carton j'ai du coup mon diadème et j'ai également une petite fiche explicative donc ça donne un peu des idées par exemple pour elle, pour vous, pour nous même quoi et pour des amis ou quoi et voilà ils marquent tout simplement que c'est fait 100% à la main et ils montrent quelques petites photos où ils sont en train de poser les petits strass et c'est vrai que c'est bien fait, simplement ils ont laissé un petit pochoir là un petit pocheton, je sais pas comment on dit avec quelques petits trusses au cas où on en perd un on sait jamais c'est vrai que c'est quand même assez fragile les trucs comme ça donc c'est plutôt cool, franchement c'est bien j'avoue que je l'ai déjà essayé, je pouvais pas attendre c'est le seul truc que j'ai essayé mais vous voyez ça se met comme ça regardez moi ça non mais franchement j'ai toujours voulu mettre un diadème et tout et j'avoue j'en ai jamais trouvé comme je voulais et lui franchement je l'ai trouvé hyper canon moi je l'ai vu sur Amazon et tout je vous mettrai les prix mais franchement moi je l'ai trouvé hyper bien il me rendait bien sur la photo et franchement je suis pas déçue j'avais trop peur que ça arrive en mode câblote le truc mais ça va, bon après c'est pas de l'or, c'est pas du diamant c'est voilà mais franchement je trouve que les détails sont vraiment bien faits donc franchement elle est très jolie elle a les petits trucs ici sur les côtés pour pas que vous la perdiez pour qu'elle s'accroche bien votre tête et pour le moment elle a barré de me faire mal alors après je sais pas si porter toute la journée ça va me faire mal ou pas parce que oui je compte bien la porter toute la journée bien évidemment au pire je souffrirai un peu ensuite je me suis commandée donc ça je l'ai pas ouvert donc ah oui c'est mon écharpe attends elle m'a fait trop rire ça t'est pas donc elle est bien évidemment à paillettes alors je pense que j'ai des paillettes de 10 couleurs j'ai des paillettes en or j'ai des strass en argent et j'ai des paillettes roses ça va être que coloriste donc je ne sais pas si vous pourrez voir ce qu'il y a écrit dessus mais il y a écrit it's my birthday bitch du coup ça m'a fait trop rire je suis obligée de la prendre genre déjà je voulais une écharpe déjà de base et de base je me suis dit je vais prendre une écharpe genre en mode happy birthday et quand j'ai vu cette écharpe j'ai dit j'ai fait trop rire je me suis dit mais c'est pour moi ça c'est hyper bon en plus il y a une petite couronne au dessus du bordel donc c'est tout à fait pour loulou elle est trop floue en plus il y a des petites paillettes et ça va parce que les paillettes elles n'ont vraiment pas l'air de se décoller genre franchement c'est hyper mal alors c'est fragile je pense que si on la déchire ouais ouais au moins quoi que je veux ça va en fait c'est pas une matière comme les autres écharpes que j'ai eu ici c'est cousu en fait carrément et bon franchement elle est hyper qualitatif quand même elle est hyper jolie jamais vu une écharpe comme ça et moi j'avais trop peur sur les paillettes que ça se décolle et que genre ça fasse moche au bout de demi-heure mais franchement même en retour je vous dis c'est hyper bien collé alors je sais pas ce que c'est mais c'est juste le it's my birthday qui me fait un peu peur parce qu'on voit qu'il a été collé mais non il a l'air de bien tenir donc voilà trop content mais du coup bien évidemment il fallait que je me commande mes petits ballons il y a écrit donc happy birthday donc pareil ça vient d'amazon également donc ça vous pouvez le gonfler si vous avez une pompe ou sinon ils vous mettent une paille donc à l'intérieur il y a tout il y a donc les ballons la paille si vous voulez le gonfler et un espèce de petit ruban donc c'est ce truc rond blanc où du coup bah en fait je sais pas si vous avez déjà fait des ballons mais en gros au dessus des lettres vous avez à chaque fois des petits trous pour passer la ficelle entre les deux et pour qu'après vous puissiez l'accrocher un peu comme une guirlande mais sur un mur quoi donc voilà j'ai pris ça et bah il est rose tiens donc voilà après j'ai un truc en fait en vrai le rose j'aime bien cette couleur mais genre je trouve qu'elle me va pas alors c'est à dire que j'y mets rarement des habits roses parce que je trouve que ça me va pas mais par contre j'adore le rose des accessoires roses donc généralement je préfère l'or 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 ou l'or rosé par exemple mes trucs rose rose genre vraiment j'en mets de temps en temps mais bon c'est pas non plus parce que tout le monde croit que ma couleur préférée c'est le rose alors que non c'est les paillettes ça existe pas comme couleur mais c'est les paillettes voilà tout simplement j'aime bien la couleur or avec des paillettes ou la couleur or sans paillettes mais je préfère avec des paillettes donc enfin bah je me suis écartée du sujet donc voilà très important les ballons alors moi après j'aime pas du tout les ballons que vous gonflez à la bouche s'ils sont ronds et que vous pouvez éclater parce que j'ai la phobie des ballons qui éclatent genre mais vraiment ça me genre je me sens pas bien quand je vois des ballons comme ça surtout qu'il y en a plein alors là je suis prête à faire un infractus parce que vraiment je me sens pas bien genre vraiment je commence à suffoquer un peu donc voilà les ballons comme ça ça me dérange pas parce que quand ils déjà il y a moins de chances qu'ils éclatent genre c'est pas la même matière ça n'a rien à voir et je pense que même s'ils éclatent genre je pense pas qu'ils feraient du bruit comme ça à part s'ils vous sautez dessus ou vous vous compressez du coup oui ça fera un bruit mais ils me font pas peur c'est là donc c'est rare donc voilà j'ai pas commandé de ballons normal du coup donc après à part ça bien évidemment je me commandais un gâteau d'anniversaire ça c'est la base donc bah je l'ai pas parce que on est encore à 15 jours de mon anniversaire donc forcément je l'ai pas encore commandé j'ai vu qu'on pouvait se le faire livrer quand même donc c'est déjà bien de base je comptais me le faire moi-même quoi j'étais des ingrédients et le faire mais j'avoue que comme j'ai vu qu'on pouvait se le faire livrer voilà surtout que je suis pas très douée en cuisine donc c'est pas comme si j'avais hyper bien faire donc voilà je pense que ce que je vais faire c'est je vais me commander un gâteau de chez La Jurée je l'aime trop il est un peu bizarre il est assez spécial je vais vous mettre une photo là mais par contre c'est trop beau en plus il est trop dans le thème genre trop bien et du coup bah il est il est rose c'est pas de ma faute il est rose avec des framboises c'est un espèce de macaron mais gros et en fait les saveurs c'est rose litchi et framboise et je l'avais déjà acheté pour un anniversaire de l'une de mes collègues et franchement j'ai trop aimé alors déjà il est canon il a pas de paillettes voilà moi j'avais dit sûr qu'il fait le gâteau genre vraiment c'était trop mes goûts et bon après je sais qu'il plaît pas tout le monde parce que c'est un peu bizarre l'association de framboises litchi et de la rose genre je sais que ça fait pas tout le monde mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-là bien évidemment parce qu'il m'avait trop plu soit je vais faire un tiramisu moi-même parce que ça je sais les fers et ils sont trop bons soit je vais prendre un gâteau dans les goûts un peu chocolat mais moi j'aime pas trop mais bon je vais pas être toute seule à manger mon gâteau ça fait un peu con donc ouais j'hésite donc voilà je verrai pour mon gâteau donc après si j'ai réfléchi le temps que j'ai monté la vidéo je vous mettrai les deux gâteaux sur le côté mais en tout cas voilà moi je sais que je vais avoir mon litchi j'ai regardé s'il est vrai j'ai regardé s'il est vrai aussi dans là où j'habite donc c'est bon donc j'étais trop contente et voilà après bah je pense que j'ai fait ah non les bougies très très importantes pareil je les ai pas acheté parce que je vais les acheter en course je pense donc ouais je vais m'acheter des bougies bah je sais pas encore lesquelles mais je vais acheter des bougies vous savez ça fait plein de fumée comme ça plein de feu ou de flammes bref ça fait comme ça un feu d'artifice dans une bougie quoi enfin je sais pas comment on dit donc je vais prendre bien évidemment celle-ci parce qu'elles sont trop lignes j'aime trop quand ça fait plein de trucs et tout enfin bref après je pense que je vais prendre des bougies normales à souffler quoi genre pour souffler mes bougies quand même c'est la base donc voilà je pense que j'ai fait le tour après pour tout ce qui est bijoux et tout en soi je mets toujours les mêmes j'ai toujours mon collier j'ai toujours les mêmes boucles d'oreilles soit je mets celle-ci soit je mettrai des créoles et tout au niveau du maquillage je vais bien me maquiller je vais me commander des faux cils parce que là c'est des extensions de cils mais là ça fait genre plus d'un mois que je les ai fait donc là c'est encore dans 15 jours donc j'aurai plus grand chose et j'ai pas envie de mettre du mascara dessus donc je pense que je vais me rajouter des faux cils pour que ça fasse bien ouh comme ça je sais même pas les coller en plus donc je vais m'embarquer dans une galère je le sens et là depuis ce matin je m'entraînais à faire des très vialiners donc je sais pas si vous pouvez voir mais ils sont pas du tout bien fait mais je les ai pas faits à l'eyeliner j'ai fait des effets avec un phare à pépère noir je voulais essayer un truc de faire un peu fumer et tout enfin bref ça fait n'importe quoi laisse tomber j'ai essayé de rattraper comme je pouvais mais voilà donc je m'entraîne à faire des très vialiners parce que j'en veux trop un pour mon anniversaire enfin déjà de base je veux savoir le faire pour savoir le faire mais pour mon anniversaire genre j'aimerais trop j'aime pas trop j'aimerais trop donc je m'entraîne je vais devenir une youtubeuse beauté make-up en plus j'ai commandé du maquillage et j'ai commandé un eyeliner donc je suis censée vous montrer les bienfaits du produit si ça marche bien et tout ou pas mais si je sais pas l'appliquer ça va être compliqué bon après il y a d'autres maquillages mais quand même quoi c'est pas mal donc bref voilà au niveau du maquillage je vais essayer de faire un truc canon parce que du coup je peux pas appeler une maquilleuse donc voilà je pense que j'ai fait le tour s'il y en a parmi vous qui pensent que c'est trop c'est too much je sens que je suis confinée que personne va me voir honnêtement moi ça me fait plaisir je le fais pour moi avant tout et même si personne va me voir à part ma famille bah écoutez c'est la vie c'est le confinement mais bon c'est pas parce qu'il y a le confinement que je vais m'arrêter de vivre bien au contraire sachant que j'en ai profité pour développer des trucs donc pourquoi pas faire mon anniversaire toute seule pour me pélop comme jamais alors que je sors pas bah écoutez parce que j'irai faire des courses voilà au moins on me verra un peu je sais pas mais en tout cas je m'en fous je le fais pour moi et ça me fait plaisir donc voilà après vous n'êtes pas obligé d'en faire autant si vous n'avez pas les moyens de vous faire un anniversaire comme ça sachant que personne va vous voir tout simplement les petites banderoles comme ça honnêtement vous pouvez vous faire avec du papier ça sera pas des ballons mais au moins vous ferez un petit banderoles happy birthday joli anniversaire en plus vous pourrez la costumiser comme vous voulez donc voilà vous n'êtes pas obligé d'en faire en tonnes et des tonnes et des cas chacun a sa personnalité donc chacun fait comme il a envie de le faire mais moi en tout cas je vous encourage vraiment à faire votre anniversaire que ce soit confiné ou pas confiné honnêtement pour moi c'est un des plus beaux jours en fait de notre vie puisque c'est là où notre vie a commencé donc franchement autant le fêter et voilà après faites un truc que vous kiffez je sais pas si vous avez pas l'habitude de vous faire plaisir au niveau de la nourriture mais mangez tout ce que vous voulez si vous voulez vous faire un bon make-up faites vous un bon make-up enfin faites ce que vous voulez moi j'ai fait ce que j'avais envie après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi chacun a sa personnalité chacun fait comme il veut et voilà quoi en tout cas fêtez votre anniversaire très important donc voilà sur ce je vais vous laisser je vous ai tout laissé en barre d'infos comme ça je vous ai tout dit les prix les références tout ce que je pouvais vous mettre je l'ai mis et pour ceux qui ont leur anniversaire en confinement j'espère que je vous ai fait changer d'avis si vous avez un avis négatif ou vous donner des idées si vous comptiez déjà le faire en tout cas moi ça me tient vraiment à coeur de fêter mon anniversaire donc je suis trop contente j'ai qu'une hâte c'est que mon anniversaire est là donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye